Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux nombres premiers. Donc la définition d'un nombre premier, c'est que c'est un nombre qui n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même. Et la première conséquence de cela, c'est que le nombre 1, eh bien ce n'est pas un nombre premier, car en effet, il est divisible par 1, mais il n'a pas d'autre diviseur que lui-même. Et comme il n'a pas deux diviseurs, eh bien ce n'est pas un nombre premier. Donc nos nombres premiers, finalement, ils vont commencer à partir de 2. Et sur la gauche, on peut voir ici une liste des nombres premiers qui va jusqu'à 100. Alors vous voyez, les nombres premiers, ils sont en rouge. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de répétition qui est régulière. Depuis des centaines, voire des milliers d'années, l'humanité précisément cherche à trouver une sorte de répétition, un motif dans les nombres premiers. Et jusqu'à présent, on n'en a toujours pas trouvé, c'est toujours un domaine de recherche en mathématiques, de s'intéresser sur ces nombres premiers qui sont si particuliers. Alors l'une des propriétés des nombres premiers consiste dans leur division. Si on considère n un nombre entier qui n'est pas premier, donc c'est-à-dire tous les nombres qui sont en vert, par exemple, dans notre tableau, eh bien son plus petit diviseur différent de 1 est un nombre premier plus petit ou égal à racine carrée du nombre. Donc pour prendre un exemple très concret, si on prend 12, 12 on le voit c'est en vert, ce n'est pas un nombre premier, c'est simplement un entier. On peut le diviser en 4 x 3. Alors 3 c'est un nombre premier, c'est en rouge, par contre 4 ce n'est pas encore un nombre premier, on va le rediviser. 4 c'est égal à 2 x 2, et on arrive finalement à un produit de nombres premiers, 2 x 2 x 3, et en analysant chacun de ces nombres premiers par rapport à la racine de 12, la racine de 12 qui est à peu près de 3,46, eh bien on se rend compte en effet que chacun de ces nombres premiers est inférieure à la racine de 12. 2 est inférieure à 3,46, et 3 est également inférieure à 3,46. Donc notre propriété est vérifiée. Et de cette propriété, en ayant comme ça divisé, en ayant décomposé notre nombre entier, on va pouvoir en tirer une deuxième propriété, c'est que tout nombre entier peut se décomposer de manière unique sous la forme d'un produit de nombres premiers. Vous voyez on a bien en effet notre produit de nombres entiers, 2 x 2 x 3, on peut vérifier dans notre tableau ce ne sont que des nombres qui sont rouges. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation des nombres premiers, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada